Bonjour à tous et bienvenue dans un alderoliste, l'appel de Cthulhu pour cette 31e semaine. Et oui, je sais que c'est 31e, j'ai pas du tout checké avant, j'ai pas du tout fait faux départ auparavant. Bref, on reprend cette semaine-ci avec Cthulhu, avec deux semaines auparavant de Cthulhu qui étaient un peu plus originales, où c'était plus une histoire qu'on suivait, où on pouvait interagir un peu. Mais cette fois-ci, on va y aller bien plus classique, apparemment Tom a décidé de resserrer un peu les écrous. Alors Raphaël, cette fois-ci, est absent et donc ça fout en l'air un peu tout mon design. Ce qui est un peu ballot. Et comme j'ai tout bien préparé, j'ai aussi oublié de mettre le fanart dans le screen, j'étais un petit peu à la bourre. Donc désolé les gens, allez voir sur le forum, parce que non seulement Nadir nous a fait un super fanart, mais en plus de ça, il nous a écrit une chanson, ce qui était assez balesque. Il a repris une chanson de Goldman et il a changé les paroles pour l'adapter à Eddie Gambino, c'est juste parfait. Il y a des passages qui valent de l'or. Si je sais qu'Oussama est un grand fan de Goldman, donc si tu pouvais nous faire la chanson avec la parole de Nadir, ça me ferait bien plaisir. On t'écoute. Allez Ouss. Elle est passée à côté de moi. Je n'ai pas sûr que ce soit ça. Ah, je n'ai pas. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que c'est Goldman ça peut-être sans doute. Ah, mais pas plus grand, c'est mais pas plus grand. Bref, merci Nadir, j'ai beaucoup apprécié. C'est magnifique et je n'ai pas le tchat non plus cette fois-ci, donc je suis super préparé. Et c'est très très pro. Mais je suis arrivé en dernière minute aussi. Et je n'ai pas eu le temps de préparer. Donc désolé Nadir, je ne peux pas afficher ton fanart, mais allez le voir sur le forum les gens et puis tout est là de toute façon. Donc, oui, pour reprendre d'où on était la fois prochaine, la fois dernière, on ne va pas reprendre d'où on était, c'est juste qu'on a un peu eu un aperçu des différentes périodes dans lesquelles il pouvait y avoir des histoires de Cthulhu. Toi, vous voulez nous faire découvrir un peu ça. Et donc, je ne sais pas du tout où on en est maintenant. C'est une histoire d'une guerre. C'est une histoire d'une guerre. Oui, mais bon, ça, on va arrêter avec ça maintenant. Par contre, vous avez donc eu, vous avez eu exactement, vous avez eu exactement, avec le Colonel Mephite, ce rêve partagé où il y avait toujours cette espèce de créature qui revenait. Et ce mot, je t'en... Je t'en... Je t'en... C'est faux, je t'en... Oui, alors, Colonel Mephite vous a proposé d'aller investiguer un petit peu cette entité, cette créature. Et il vous avait convié un nouveau pour un petit repas familial. Et auquel... Pendant lequel il vous dit, écoutez, là, je suis un petit peu pris de court, mais je connais une connaissance, forcément, qui pourrait peut-être nous mettre sur... Eh, tu t'es dommé, là ! Pas dès le début, pas dès le début. Attends, quoi, pour 15 minutes. Oui, c'est ça, j'ai su 10 minutes, et puis... Qui pourrait nous donner un coup de main. C'est un jeune homme qui a une infinité pour ces choses-là, qui est collectionneur d'objets ésotériques et de livres. Donc, je vous propose éventuellement d'aller les rejoindre. Il habite à la côte, près de Hampton, dans le Maine, au nord de Boston. Et il vous attend, en fait, dans cette semaine. Et vous avez donc accepté cette mission, et vous avez décidé de rejoindre ce monsieur, ce monsieur Jonathan Light. Et... En train. Et je sais que vous n'aimez pas les voyages en train, mais bon, là... De toute façon, en train en bonne gueule, dans tous les cas, il n'y avait jamais que l'avion qu'on n'a pas testé, enfin, ça n'existait pas à l'époque, donc... Le bateau... Si, si, ça existe. Ah ouais ? Si, monsieur, de moyen-moyen. Pas des avions de transport, comme ça ? Oui, hein, des avions, sans merveille, on s'en fout, quoi. C'est parce que vous prenez le train, quand même. Et alors, vous allez prendre le train, et arriver à la gare de Hampton, vous allez prendre, en fait... Vous allez être pris en charge par le chauffeur de monsieur Light, parce que monsieur Light habite un petit peu en dehors de la ville, et les chemins pour y arriver sont traîtres. Donc, bref, vous étiez sur le train, et le train avait des retards absolument effroyables, et vous arrivez à la gare de Hampton, à la tombée de la nuit. Et c'est là, en fait, que vous êtes pris en charge par le chauffeur de monsieur Light, un grand gaillard très barraqué, comme ça, qui vous mène à une calèche, une calèche couverte, comme ça, tirée par deux chevaux. Rie l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas deux dents pointues, le type ? Ah non, 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 ce n'est pas le bon, Philippe. Est-ce que tu n'as pas regardé des nanas, dernièrement, toi ? Mais par contre, on a perdu Pierre en cours de route, il a dû tomber de la calèche, enfin non, du train. Je n'ai même pas vu qu'il est parti. Mais il est comme ça, Pierre. Quand il vient, on le remarque, mais quand tu pars, on ne le repère pas. Et ça revient. Bon, on va attendre. En attendant, sur le chat, ils sont en train de chercher un nom pour leur futur joyeuse bande de Gaudrilland, leur jeu de rôle. J'ai envie de dire les investigateurs de l'occulte. Alors, il y a des dégâts assez originales qui sont en train d'être proposés par-ci, par-là. Il y a des chouettes trucs. Il y a des chouettes choses. Un prix ça, un avate, un prix ça. Il est revenu Pierre. Oui. Donc, il y a Paul, le gros le gros barraquet conducteur, chauffeur de Monsieur Light, qui vous attend, qui vous a mené à sa calèche. Donc, c'est une calèche couverte, tirée par deux cheveux. de cheveux. Et, vous vous demandez quand même pourquoi, à un moment, on va vous chercher par comme ça, et par les cheveux. Avant d'avoir posé la question, Paul vous dit, je sais bien que ça doit vous paraître bizarre, mais le domaine de Monsieur Light se trouve dans les marécages et le chemin est traître. Donc, on ne voulait pas vous laisser venir tout seul. C'est ça que je viens vous chercher. Mais attendez, nous, on nous parlait de la plage et maintenant, vous nous parlez de marécage, mais je ne suis pas venu pour ça. Mais non, mais non, Hampton est bien en lisière de la mer, mais le domaine de Monsieur Light est dans les marécages. Donc, est-ce que tout le monde est bien installé, confortablement ? Et on va dans les marécages et en calèche. Ce n'est pas pour questionner votre jugement, mon bon monsieur, mais j'ai un assez mauvais pressentiment. On n'a déjà pas beaucoup de chance en temps normal avec les transports en commun, que ce soit en voiture ou en train, ce genre de choses. Maintenant, en calèche et dans les marécages, j'ai comme un doute. Mais ne vous tracassez pas, je suis au service de Monsieur Light quand mon père était au service de son père et mon grand-père était au service de son père. Monsieur Light Adams, c'est bien ça ? Vous pouvez me rappeler votre prénom ? Paul. Ah, j'ai cru comprendre que ça pouvait être Igor. Non, c'est Paul. Igor est très tout le temps la même femme. Allez-y, allez-y, conduisez-nous donc. Et donc, c'est la tombée de la nuit et vous êtes installé dans la calèche et vous quittez la gare et vous quittez la ville d'Armpton et la nuit tombe vraiment pour de bon. et vous arrivez aux abords de la ville et vous rentrez dans les forêts et les forêts deviennent assez rapidement très ombrageuse et très nuageuse. Pas nuageuse, il y a de la brume un peu partout. et vous vous engouffrez donc dans cette espèce de lande, dans cette espèce de marécage. Et bon, vous voyez effectivement qu'il y a des flaques d'eau un peu partout, c'est vraiment très très marécageuse. Paul a l'air de savoir par où il va et vous entendez le clop-clop-clop des 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 savots des chevaux. Vous êtes bien sur la terre ferme, apparemment, il y a un chemin qui serpente entre entre les différents flaques. Flaques, voilà, merci beaucoup M. Pédipierre. À un moment, la calèche s'arrête. Et vous entendez Paul qui descend et qui vient regarder par la fenêtre de la calèche et qui fait comme ça, excusez-moi monsieur, mais comme le train a eu du retard, je vous attendais, je vous attendais. Là, malheureusement, la peine de la nature ne peut plus attendre, donc je reviens dans cinq minutes. Avec la bio, quoi. Quoi ? Non, mais là, non. D'aucun point ne peuvent pas se faire attendre tout le temps. J'ai comme un mauvais pressentiment, d'ailleurs, vous faites un peu peur mon cher, mon cher Yodol, depuis que vous êtes laissé pousser la barbe dans ces marais marécageux, ça me, ça crée de l'ombre assez dérangeante. C'est pas la barbe, c'est la moustache, je me suis dit peut-être que la moustache voit. Vous savez, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas faire un petit peu de folie, hein ? mon cher Edi Gambino, ce n'est pas tant l'aspect esthétique de la moustache qui me dérange, c'est plutôt les odeurs et les émanations qui parviennent jusqu'à mon odorat qui ont tendance à m'importuner. Ah, mais ça, c'est pour Claude Petit-Pierre, mais bon, le jour, il commencera à se laver, celui-là ? Ah, je ne juge personne, je ne tiens pas à pointer l'une ou l'autre d'entre vous. Je dis juste que, voilà, parfois, cela serait peut-être une bonne idée. Moi, je vous parie cinq pièces qu'on ne le revoit jamais, ce Paul. Faites-moi un peu un jet en écouter, s'il vous plaît. Descends. Ouais. Je ne sais plus, moi, je vais regarder. Moi, c'est réussi. Moi, c'est réussi aussi. J'ai l'impression que c'est là. Moi, j'ai raté, je n'ai pas pu lancer mon décès qu'au secondaire. Non, c'est ça, ça m'a raté. OK. Alors, sur Sandy et Eddie, vous entendez des bruits, des bruits bizarres, des bruits comme des bruits comme si quelqu'un était en train de se battre avec quelque chose. des bruits de combat. Je retourne vers... Tu penses bien que le Paul n'arrive plus à remettre sur la braguette comme il faut. Je me tourne vers machin, vers Claude Petitpierle. Je fais, Claude, t'as ton fusil avec toi ? Parce que j'entends des bruits de bagarre. Ça a l'air d'être quelqu'un reste en train de se battre à tout près. Peut-être que notre chauffeur a des problèmes. Il faudrait peut-être aller voir. Bertrand, il va chercher sa connaissance et pourri, il va chercher son câble Ethernet. Oui, j'ai vu. Décidément, c'est un jour de journée. De toute façon, le Périodol ne sera, à mon avis, pas le premier à sortir de la carriole pour aller porter secours. Donc, à mon avis, on peut continuer sans lui pour le moment. Donc, vous décidez de sortir. Vous suivez plus ou moins ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous suivez dans la direction ? Ou Paul est parti ? Quitte à vous décider de sortir ? Parce que moi, c'est sûr que je vais aller voir un petit peu dans la direction où il est parti. Mais est-ce que je suis suivi quand même par au moins Eddie Gambino ? Oui, je te suis inquiété. J'imagine que Sœur Sandy préfère surveiller la carriole. Mais figurez-vous que nous avons embarqué avec nous un nombre assez conséquent de vivres et je m'en voudrais de les laisser sans surveillance. Eh bien, surveillez donc de la vivres Sœur Sandy. De toute façon, Claude, je pense qu'on peut y aller. C'est pas de mal à veille qu'on pourra compter sur Sœur Sandy pour quoi que ce soit d'un temps soit peu courageux. Je vais vous avancer pour aller chercher un homme qui est parti faire pipi quelque part. Alors, vous avancez dans l'obscurité mais bon, c'est la pleine lune et vous voyez quand même encore assez et vous voyez effectivement les pieds, les traces de pieds qui s'éloignent de la calèche et vous les suivez sur une dizaine de mètres et tout à coup, les pattes pieds s'arrêtent. Est-ce que je peux faire un jet en objet caché ? C'est ça, objet caché. Je crois que j'ai raté. On réussit les deux magnifiquement à se planter. Vous n'avez pas réussi. Je n'ai pas réussi. Mais dis donc carrément dans la flaque de pipi que Paul a valé celui-là. Faites pas plutôt un appel en écouté. C'est pire. Je suis devenu sourd tout à coup. Je veux dire... Là d'un coup, il est réellement tombé dans la flaque de pipi. Je suis tellement occupé à garder ce qu'il y a autour de moi que je n'entends plus rien. Claude a réussi. Non, pas du tout. Écouté, j'ai 25 mois. En fait, il est sourd, Claude. On ne savait rien. Mais non, mais tout le monde a 25 normalement. De base, oui. Vous n'entendez rien, vous ne trouvez rien. Par contre, tout à coup, vous entendez une espèce de petit battement d'air comme ça. Et de cuillement. Et avant que vous ayez le temps de réagir, il y a tout un nuage de chauve-souris qui s'abat sur vous et qui commence à vous lacérer de leur petit griffe. Qu'est-ce que vous faites ? C'est ça. Tu n'as jamais vu une chauve-souris qui attaque comme ça ? Je braque ma lampe de poche dans leur figure à cette salve-bête. Alors, tu braques la lampe dans la figure de cette salve-bête et tu te rends compte que c'est quand même des chauve-souris relativement vachement balèzes. Ce n'est pas des petites pipistrelles, c'est des gros machins. C'est des petits-gestres. Ils vous attaquent et ils vous lassaient un petit peu comme ça. Vous perdez tous les deux un point de vie. Ah bon, carrément. Comme ça, quoi. Moi, je bats en retraite. Vous êtes en train de battre comme ça avec les mains pour les éloigner, mais bon, ils sont tenaces. Qu'est-ce que vous faites ? Je bats en retraite vers la calèche. OK. Claude ? Oui, pareil, tout en essayant d'en tuer le plus possible, en jetant mes bras dedans, etc. OK. Vous arrivez à en attraper quelques seins, vous les écraser sous votre botte, mais bon, il y a vraiment un énorme nuage. Vous ruez vers la calèche. Et au moment que vous arrivez à la calèche, il y a les deux autres qui étaient encore dans la calèche qui vous voient arriver dans cette espèce de nuage d'aile sinueuse et cuivrée, battante comme ça. Et au moment que vous arrivez près de la calèche, le nuage se porte en fait sur les chevaux. Et les chevaux sont complètement paniqués et commencent à se débattre sous d'assaut spectral. Et la calèche est tirée vers l'avant. Qu'est-ce que vous faites ceux qui sont restés dans la calèche ? Moi, j'étais pas encore dans la calèche, donc je monte à l'avant, à la place où Paul dirigeait les chevaux, j'imagine. Et en fait, j'essaye de les calmer et de les tenir pour ne pas que la calèche bascule ou aille se fourrer je ne sais pas où dans le marécage. Est-ce que tu as un truc avec des chevaux, toi, non ? Parce que tu te rends compte que tu parles à un trappeur qui a lui-même un cheval à 120 missiles. Bah oui, mais tu as une compétence pour ça, non ? Il y a monté à cheval. Il y a monté à cheval, regarde, vous en avez monté à cheval ? Cinq. Cinq. Bah, il n'y a pas ça aussi. Si, si. Il y a équitation. Oui, il y a équitation. Il y a monté à cheval. tu veux moi. C'est pas monté à cheval, mais comme c'est plutôt monté à la calèche, on va te donner un malus de 10. Donc, fais un peu ton jet. Tu rigoles, quoi. Prêtement. J'ai déjà que 25. Ah, ben voilà. Quasiment réussi. Bon, on va dire que tu réussis pas. 28 sur 25, c'est pas si mal. Bon, tu essayes aussi bien que mal de retenir les chevaux, quoi, mais tu vois ces nuages de chauve-série qui sont en train de lacérer, de griffer ces pauvres chevaux. Et pour finir, il y en a d'abord le premier et puis le deuxième qui arrive à se défaire de son attirail qui est attaché à la calèche et ils partent comme ça. À la calèche. Dans la nuit. Attends, ça a réussi, tu vois. J'ai perdu les deux chevaux, quoi. Ça aurait pu être pire. Qu'est-ce que vous faites ? On se regarde dans le blanc des yeux et puis... Je remonte auprès des trois autres, Clampin, et je leur dis ben écoutez, je pense que j'ai gagné mon pari, on ne reverra pas le pôle et il y a de fortes chances actuellement qu'on ne revoit pas les chevaux non plus. Bravo. Qui avait parié ? Personne. Ok. Mais... Mais c'est super, Claude, en attendant, on est quand même un petit peu dans la merde. Quelqu'un a pris une carte pour savoir comment on doit atteindre le domaine ? Je propose qu'on aille à la plage, qu'on fasse demi-tour et qu'on retourne à la plage. Ah, mais vu tous les tournants et retournants qu'on a fait, on ne trouvera jamais la plage, hein ? Oui, et ce serait vraiment dommage que Sir Sandy ne puisse pas manger toutes les réserves sur lesquelles il a jeté un oeil pendant qu'on est allé voir à Paul. Non, vous vous trompez à mon sujet. J'allais juste proposer de continuer sur la même direction et peut-être nous verrons un morceau de route ou des chemins qui mèneraient à la civilisation. Ah, Sir Sandy, il n'a pas de courage, mais il a un petit peu de bon sens quand même. Ça rachète très légèrement. Il faisait des gauches et des droites, alors aller tout droit c'est peut-être perdu, non ? Enfin, d'autre part, d'autre part, on n'a pas tellement le choix. On ne sait pas où on est et on n'a plus les cheveux. De toute façon, si on arrive à un croisement, on le va tous prendre d'un côté et Sir Sandy prendra de l'autre. Dans tous les cas, ce n'est pas vraiment un problème. Normalement, il a dit que c'était un très vieux employé à M. Light. Normalement, c'est une route qu'il doit emprunter assez régulièrement. Si cela est le cas, il devrait y avoir des traces de roues de la calèche dans le sol marquée par le temps et par les années et venues de la calèche. Donc, nous ne devrions pas avoir trop de mal à retrouver un semblant de route. Entre temps, il a commencé à pleuvoir. Mais ce n'est pas une pluie soudaine qui va effacer des années d'allées et venues dans la terre. Autant par contre, c'est peut-être cette pluie soudaine qui va faire rentrer les chauves-souris chez elle et donc peut-être que les chevaux ne sont pas si loin. Oui, gaffe, est-ce que vous voulez ? Moi, je veux trouver un abri. Je ne vais pas rester ici sous la pluie à me les geler. Fais-ce que vous voulez, moi, j'avance. C'est un abri dans la calèche. C'est un abri dans la calèche ? Oui, c'est une calèche couverte quand même, non ? Oui, nous étions dans une calèche couverte, effectivement. Vous voyez le toit là au-dessus de vous ? Ah oui, maintenant que vous le dites, mon cher père, ça doit être l'intervention divine, je ne vois pas d'autres explications. Au-delà de la pluie et le vent, vous avez l'impression d'entendre au loin l'aboiement d'un grand chien. Ah, c'est avec son informant, on peut dire la taille. Le chien du garde. Est-ce qu'on arrive à plus ou moins distinguer la distance qui nous sépare et la direction dans laquelle tu trouves ce chien ? Non, ni la direction ni la distance, mais la distance semble être très loin et ça doit être un très gros chien si vous l'entendez comme ça, au-delà de la pluie. Et ça vient genre de devant ? Tu ne sais pas, c'est... Mais vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment un chien parce que c'est comme un aboiement. ça peut être aussi le vent qui frotte contre un arbre. ça ne serait pas trop bien. Je propose de passer la nuit dans le calèche et de revenir voir ici même le chemin à prendre une fois que le jour sera levé pour éviter tout risque et surtout pour éviter de nous retrouver né à né avec ce qui semble être un animal hostile. Écoutez, je trouve ça une très bonne idée. Je propose que vous fassiez les guets mon cher sœur Sandy puisque vous avez l'air d'avoir toutes les bonnes idées ici. Et vous avez l'air de vouloir vous porter volontaire comme à votre habitude d'ailleurs. Comme pour ne pas changer ce que vous dites n'a aucun sens mon cher Eddie, je vais donc aller me coucher. Je vais aller me coucher sur sœur Sandy. Vous entendez les hennissements d'horreur des chevaux qui visent visiblement se font attaquer par quelque chose. C'est ce que ça nous dit à la carèche ? En entendant l'hennissement, est-ce qu'on peut dire à combien de mètres ils sont de nous ? Deux. Ça doit être 30 de mètres. Quelque chose comme ça. Et donc, on connaît la direction évidemment. Oui. Il faut évidemment aller secourir ces braves bêtes. Ou pas. Donc moi, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil. Mais armé évidemment. Tu nous dis quoi ? Nous, je vais tenir compagnie à sœur Sandy ici présent parce qu'à mon avis... Je ne peux que vous déconseiller d'y aller. La situation est assez risquée. Surtout que la visibilité est fortement réduite. Rappelez-vous, il fait noir et vous aurez beaucoup de mal à manipuler votre fusil et votre lampe-torche en même temps. Claude, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Je vais quand même voir. Je ne vais pas tout près non plus. Enfin, je vais essayer de distinguer si je vois ce qu'il se passe avec l'âge-po. Si tu trouves la canache, je ramène-la. Avec ma larme-torche et bien sûr, je sors armé et prêt à tirer. Avec la canache. Ok. Il faut que je fasse cette blague. Il faut que je fasse. Mais arrête, tu as fait des blagues à la con. Je n'ai pas compris ce qu'il y a dans que tu t'appre... Non, c'est pas grave. Tu t'appreaches la canache. La canache. Tu as l'âge ? Tout le moindre. Allez, les gens... Mais c'est ta musique qui nous déprible. Ça ne va pas. Il y a de la musique que j'entends même pas. Non, elle est très bien. C'est parce que tu as 25 à l'écouter. C'est pour ça. Courageusement, Claude-Petit-Pierre s'avance dans la direction. Vous venez les hennissements d'horreur des chevaux. Et tu fais une dizaine de mètres dans le maraille-cage tout en évitant les flaques les plus visibles. Quand tu as un bon trappeur, tu connais un petit peu le maraille-cage. Et assez rapidement, tu tentes sur des flaques de sang et l'odeur caractéristique de sa journée. C'est le à son tour. Aujourd'hui, c'est... Non, mais ce qui était drôle, c'est qu'il était marqué qu'il avait été exclu de la conversation, lui. Il y a quelqu'un qui l'a foutu en dehors, ça, c'est du truc. Misère. Des flaques de sang, dis-tu ? Ouais, et tu sens... Tu n'entends plus rien, mais tu sens très fortement l'odeur caractéristique des... du charnier, donc de la barbaque. Ah non ? Oui. On ne la sentait pas tout à l'heure, cette odeur-là. Non. On n'aura pas... Ouais, on aurait peut-être dû essayer de faire un jeu et en sentir, quoi. En sentir. Bon, et est-ce que... Il n'a pas des bêtes, il est vide, donc ça sent ça, quoi. Mais est-ce que j'entends encore les chevaux ? Est-ce que ils... Est-ce que je les vois ? Non, tu n'es pas encore assez près. Mais je les entends toujours ? Non, tu ne les entends plus. Oh là là là... Ben, si je les entends plus, je vais revenir à laquelle est-ce, à moi. Fais-moi un peu un jeu objet caché. C'est raté. la journée, Tom. Tu crois... Tu crois apercevoir au loin une lueur ? Comme celle qu'on voit dans l'image, là ? Ouais, comme celle qu'on voit dans l'image. D'ailleurs, cette image de Scalier rime, si je me souviens bien. Je ne reviens pas. Active, moi. Tu veux leur inviter ? Je suppose, oui. Parce que c'est con, il va crever dans quelques minutes, donc ce serait bien qu'ils reviennent, quoi. Ben, est-ce que cette petite lueur est dans la même direction que la chevaux, ou pas du tout ? Non, c'est une autre direction, mais c'est plus ou moins dans la direction que vous alliez avec la chevaux. Je reviens le dire à mes collègues dans la Calèche. Et donc, je dis, écoutez, les chevaux ont probablement été abattus par je ne sais quelle horrible bête. Ça sent d'ailleurs une étrange odeur de sang dans ce marais. C'est vraiment puant. Par contre, sur la route vers l'endroit où on se dirigeait, il me semble apercevoir une petite lueur. Donc, peut-être que nous devrions aller tous ensemble vers cette petite lueur. Écoute, Claude, je crois qu'il faudrait peut-être mieux attendre encore un petit peu parce que notre chère Sainte-Sandy a l'air de s'être évanouie sous le coup de la pression et des marais. Il y a quelque chose ici qui est malsain apparemment. Il faudrait le réveiller d'urgence parce que je n'ai pas envie de terminer comme ces deux braves chevaux qui, visiblement, n'avaient ni split du tout. Donc, ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas quelle bête aurait pu s'attaquer et en quelques minutes détruire deux chevaux. Ça doit être assez impressionnant. Oui, je pense qu'on va un peu bouger parce que moi, je pense qu'on va devoir relancer la session parce que Ous a rejoint la session mais il est dans une session fantôme. Il est dans mais sans nous. Tu peux, Jean ? Attends, vas-y. Dis-lui de quitter et de revenir. Elle a déjà cessé. Bon, tant pis. Je vais devoir relancer le stream. Les gens c'est d'office sinon le son n'ira pas. Donc, on relance tout le brawl et on se retrouve tout de suite. tout le monde.